Yo les cafardinos, bisous à tous, bisous à toutes. Aujourd'hui c'est les 20 ans de Counter-Strike et c'est un bon anniversaire pour la franchise. Et on a eu une mise à jour qui nerfe la Hogg plus d'autres choses qu'on va avoir tout de suite. Je tiens à vous rappeler également que vous pouvez vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir des tutos de fou de malade, enfin je vais enchaîner pas mal de tutos et tout. Donc si vous avez même des suggestions, vous voulez progresser vous-même personnellement sur certains sujets que vous voulez que je traite ou que je retraite par exemple en donnant des compléments d'informations sur d'anciens tutos que j'aurais pu faire. N'hésitez pas à spam les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, venez me suivre, dites-moi ouais Malek, bam, un petit tuto sur ça, ça serait cool et tout. Ça peut me donner des idées, ça peut me donner d'autres points de vue sur, on va dire, une manière de traiter, on va dire, l'information, le sujet, le tuto. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Aussi sur mon site internet malekssgo.fr, il y a la boutique, entre guillemets la boutique. C'est le matos que je conseille, d'accord ? Je le dis bien en première page, c'est ce que je conseille en souris, clavier, les configs en fonction de vos budgets et tout. Tout est à jour. Donc voilà, si vous voulez aller y faire un tour, c'est le moment. En ce moment sur Amazon, il y a la Gepro qui est en promotion. Donc oui, parce que c'est délire Amazon. Elle est à 129 euros. Donc merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la mise à jour et à cette vidéo. Donc on a une capsule de chicken. Voilà, on a des nuggets, frérot, pour les 20 ans de CS. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a Gaben, gros. On sait qu'il, voilà, tu vois, le régime, ce n'est pas pour lui et tout. Mais là, frérot, il est là pour 20 ans, il nous sort quoi ? Une fucking capsule de stickers pour qu'on ralasse. Bon, les stickers, ils sont plutôt swag, on ne va pas se mentir. Le Big Clux, là, il est cool. Mais moi, pour les 20 ans, je m'attendais quand même à un truc qui change le gameplay et tout, machin. Bon, on en parlera après dans la vidéo. OK, voilà. Et après, on a la possibilité de jouer sur 1.6 la map CSGO, d'accord ? Sur CSGO, mais la map de D2 d'1.6. Donc c'est la D2 rétro. Quand vous allez lancer D2 en casual, un round sur deux, vous allez être sur cette map, d'accord ? Voilà, avec l'ancien BPA et tout, très pixelisé, tout ça. Très simple, voilà. Bon, ça peut être, voilà, pour les nostalgiques ou pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très simpliste et tout. Ça peut, voilà, faire plaisir en mode casu, voilà, pour rigoler un peu, se détendre. Mais bon, moi, personnellement, je m'attendais quand même à une mise à jour plus... Plus... Qui change le gameplay, quoi. Tu vois, c'est les 20 ans, j'aurais aimé que l'IM punch ou que le tagging disparaisse, qu'il y ait un changement sur la vélocité des personnages, des trucs comme ça. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'IM punch, c'est quand tu tires sur un mec, il y a le fait que ton viseur, il tremble un peu et tu n'as pas la même accuratie. Le tagging, qu'est-ce que c'est ? Quand tu tires sur un mec, il est ralenti, d'accord ? Il est ralenti. Donc, et ça, c'est relou. Ça, c'est relou dans le jeu. Ça fait que le jeu est très random et très aléatoire et que tout le monde peut tuer tout le monde. Moi, j'aurais aimé des changements là-dessus. La vélocité, c'est quoi ? C'est la vitesse de déplacement, d'accord ? Donc, moi, j'aurais aimé, justement, que le tagging n'ait plus le même impact pour que, justement, la vélocité soit très grande et que ça favorise l'IM. Parce que si tu as toujours la même vitesse de déplacement, tu es très dur à toucher. Et donc, on retourne sur un jeu comme avant avec je stracke, je tire de balle, voilà. Et plus je spray comme ça. Parce que quand tu sprays, le mec ne bouge plus, le mec a du mal à te viser parce qu'il y a l'IM punch et tout. Moi, j'aurais aimé un truc comme ça. Bref, on s'en fout. C'est mon rêve absolu de CS, mais ce n'est pas moi qui fais le jeu. Donc, Malek, nique ta mère. Voilà, vous pouvez tous me le dire dans les commentaires. Je prends la critique avec plaisir. Maintenant, on part sur la hog parce que, ouais, elle a été nerf, elle est trop forte, c'est trop cheat et tout, machin. Ma bite. Le nerf qu'il y a à l'heure actuelle ne change absolument pas le taux de pénétration d'armure qui est over cheat et la puissance de l'arme qui est over cheat. Regardez. Déjà, ça one tap toujours. Ensuite, les walls. Bon, ça, c'est de la grosse, grosse, grosse caisse. On ne va pas se mentir. Voilà, il est mort. Donc, dans tous les cas, le wall, tu vas te prononcer quand même avec la hog. Ce qui a été changé avec la hog, c'est la cadence de tir. On passe de 666 coups par minute à 600. Donc, on passe d'une cadence de tir de la M4A4 à la M4S. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la hog a la même cadence de tir que la M4S. Donc, tu tues, tu tues, tu tues et tu tues toujours très facilement un seul mec. Ce qui va changer, je pense, avec ce nerf qui est quand même un nerf, c'est les multi-kills. C'est les multi-kills. C'est la facilité de tuer deux, voire trois mecs. Avec la M4, avant, c'était des exploits. Il fallait mettre deux balles plus un joli spray comme ça pour faire deux kills. Tu disais, putain, j'ai fait deux kills, j'étais dans la merde. J'ai réussi à faire deux kills et tout. C'est bon, mes coéquipiers vont faire le taf. Et tu étais un peu récompensé. Tu étais un peu, voilà, tu étais content. Quand tu faisais trois kills, que tu faisais rusher, frérot, les mecs, tout le monde te suçait la bite. Ouais, BG, fraco, FCK, Fardignos, on est là. Bon, bref, t'as compris. Alors que là, maintenant, sur le multi-kill à la hog, c'était claquement de doigts. Tous les rounds, frère, il y avait un mec qui sortait deux kills, triple kill à la hog. Surtout avec la longue distance. Voilà, ça ne change absolument rien. Ils ont un tout petit peu baisé le pattern du spray. Mais franchement, c'est nul. Il y a juste à baisser son biseur. Voilà, vous voyez. Bon, je descends trop bas parce que j'ai l'habitude de la cadence de tir d'avant. Vu que là, maintenant, la cadence de tir est plus lente. Il faut baisser plus lentement. Vous l'auriez compris. Donc, on va juste, avec cette mise à jour, Halas des stickers. La map 1.6, rétro, machin, on s'en bat les couilles. Et pour la hog, pour moi, ce n'est pas un air vraiment viable. Ça va juste un peu changer les one action. Quand tu te faisais rusher, enchaîner deux kills. Quand tu te faisais rusher, que tu étais dans la merde, il y avait tout le monde autour de toi. Faire deux kills très rapidement. Comme ça, comme ça. Vous voyez bien que ça prend un peu plus de temps. Si on ne vise que le corps, regardez. Là. Là, vous voyez que ça m'a pris quand même une seconde, une seconde et demie. Normalement, le mec, il me revenge. S'il y a deux mecs qui me tuent, deux mecs qui me tirent dessus. Il y en a un qui meurt peut-être. Et l'autre, il est censé me revenge automatiquement. Donc, c'est ce playstyle qui va être un peu modifié. Mais les mecs toujours en confiance. À pique, à tout va, partout. Faire des grands coups d'épaule, te décaler n'importe où. T'es sur Mirage, le mec, il décale Window parce qu'il s'en bat les coups. Il a la longue distance. Il peut zoomer. Il en tue un, il s'en va. Le mec, il esterse sur Mirage. Il te décale la parta en mode patin à roulettes. Il décale comme ça, bam, avec le zoom et tout machin. L'arme est toujours puissante. Donc, le fait que tu prennes et tu joues tes duels en 1v1 sur des décales et sur la puissance de l'arme, je pense que ça, on le verra toujours, ce style de jeu-là. Voilà, les trucs que ça va modifier avec ce nerf, je pense, c'est les actions, les one action quand tu tires au corps à corps et que tu enchaînais 2-3 kills très vite parce que la cadence de tir était très, 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 très rapide et que la puissance de l'arme était très haute. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. On s'en bat les couilles en fait, je m'en fous de ça. Abonnez-vous sur YouTube. Force à vous tous, voilà. Et venez sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, si vous avez la possibilité de me DM et tout, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas, j'ai repris les coachings. Donc, vous pouvez aller sur mon Twitch, faire point d'exclamation coaching dans le chat, vous avez les informations. Ou me DM sur Twitter, Instagram, s'il y en a qui veulent des cours particuliers, c'est payant bien sûr. Mais s'il y en a qui veulent des cours particuliers sur CS, on les donne avec grand plaisir. Bisous à tous les FC Cafardinos et je vous aime que tout le monde ait son bac cette année. Ciao.